Un petit tournoi au quartier, ça fait du bien. On va battre l'ennemi pour du vrai. On va tous pas donner respect. On est entre nous, on est en famille et c'est tout ce qu'on veut. En tout cas, bienvenue à Saint-Jean-de-Viette-des-Bois. Moi, c'est Thibaut, je ne fais pas partie des fondateurs de Training4Change. J'ai repris l'assaut en cours de route avec Cisco ici présent. On gère maintenant l'association, on s'occupe un peu de la faire vivre. Là, on est sur l'organisation d'un tournoi de foot. On a fait un gros tournoi il y a presque deux ans. C'était du foot en salle. Ça avait bien marché, plus de 100 participants. Ça venait de Saint-Jean-de-Viette-des-Bois, des villes autour, et du hâtissement, du rhumérogisme. L'idée, c'est de faire un événement pour la ville, pour les gens de la ville, pour faire vivre un peu la ville et que ça bouge un peu, et surtout dans le sens positif du terme. Un moment un petit peu de vivre ensemble, où tout le monde se retrouve, on passe un bon moment, on joue en foot, on mange un petit barbecue, on est avec les plus anciens, les plus jeunes, intergénérationnels. Et voilà, c'est l'idée. Là, actuellement, on est en train de faire un petit tour de la ville, essayer de voir les gens, leur poser des questions, et leur donner les flyers. Voilà, c'est ça, on est en mode communication avant le jour J. Donc ouais, comme il l'a dit, on balance les flyers, on va voir un peu les gens, pour qu'ils soient bien au courant des dates du tournoi, et qu'ils soient là. Les infos. Qu'ils viennent le jour J. Exactement. Donc là, on va à la piscine d'en face, c'est là où on a le bureau de l'association Training for Change, depuis deux ans maintenant. Depuis deux ans. Donc on va au bureau, on va rencontrer une équipe déterminée pour le tournoi, voir ce qu'ils ont un petit peu dans le ventre, j'ai envie de dire. Et puis voilà, voir s'ils sont chauds pour le tournoi. On est à J-4 là. On est à J-4. Donc voilà, on va voir comment ils se préparent aussi, mentalement, physiquement. Bonjour, je m'appelle Anderson. Anderson Mendez, j'ai 21 ans. Bonjour, moi je m'appelle Alonso, Quinte Alonso, j'ai 20 ans. On a eu la chance de faire le tournoi il y a deux ans, et c'était un tournoi qui s'est bien passé, il y avait une bonne ambiance, c'était très bien organisé, il y avait à manger, il y avait tout, les gens, franchement c'était un très bon tournoi. Et malheureusement, l'année dernière il n'y a pas pu voir le tournoi, parce que la crise sanitaire malheureusement. Et cette année, le tournoi va avoir lieu, ça va être très 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 intéressant, parce que cette année il y a des équipes de très bonne qualité, il y a des joueurs de foot, des vrais joueurs de foot. Et en gros il y aura du nouveau quoi, il y a des gens un peu de partout. Avant tout, on reste des compétiteurs, c'est bien beau, on est là, on parle, on parle, on parle, mais le tournoi, en restant humble, je vais gagner ce tournoi, avec mes gars derrière, mes soldats derrière, on va gagner ce tournoi, on va venir, on va battre l'ennemi pour de vrai. On va battre comme on dit. Ça fait deux ans qu'on n'a pas joué le tournoi, donc s'il vous plaît, on essaye de faire le maximum pour se qualifier, et d'aller jouer la finale au moins. Donc là on est au stade, au stade de foot, le stade Léo Lagrange, le stade de Saint-Dieu-de-Vève-des-Bois. C'est là où va se passer le tournoi, le gros tournoi, samedi et dimanche, donc on est là un petit peu, repérage des lieux, où est-ce qu'on va se positionner, etc. Voilà, pour que tout soit prêt le jour J quoi. Ouais, donc là, terrain synthétique, c'est un grand terrain qu'on va couper en deux. Donc il y aura un terrain, une partie du terrain pour les 16 ans et plus, et une partie du terrain pour les 10-15 ans. Comme ça, chaque catégorie a son terrain, et tous les matchs, ils vont se faire en même temps, on va pouvoir enchaîner sur les deux joueurs. Et puis on va un peu se dispatcher l'espace. Là, sur la petite estrade, là, ce sera la partie organisation, déroulement du tournoi. Bonjour, alors moi je m'appelle Belcazumedi, donc natif de Saint-Geneuve-des-Bois depuis le plus jeune âge. Là, on va dire qu'on remet un peu le titre en jeu. Même si ce n'est pas la même équipe, là je suis dans une équipe un peu de vieux briscard donc ça va être sympa. On va tout donner, on va se la donner, on ne vient pas pour rigoler. Maintenant on sait que les gens ils ont faim, ils voient que c'est toujours les mêmes qui gagnent donc il faut se battre. On va leur montrer que même si on prend de l'âge on va être encore sur le terrain parce qu'il y aura des jeunes et ça va aller très vite. J'ai soif, enfin j'ai bu un thé aujourd'hui. Hier j'ai fait un repas dans la journée et c'était à 23h. Attache ta ceinture parce que ça va aller coller mon gars. Zouga ! Là on va au restaurant Mani qui est un des partenaires de l'association Training4Change qui nous a déjà soutenu sur l'année écoulée et qui a tenu encore à nous soutenir sur ce tournoi là. On l'a soutenu pour une raison déjà ça vient du cœur. C'est pour les jeunes, pour soutenir les jeunes, pour qu'ils soient justement beaucoup plus motivés dans leur investissement dans le football. Et ça nous fait plaisir en même temps parce qu'il s'agit de notre ville où on travaille, où on habite. Pour nous c'est super important parce que nous-mêmes nos enfants ils y sont et en même temps c'est nos clients. On essaye de faire au maximum. On est là depuis plus de 18 ans. Vous voulez un coup de monde ça va aller ? Ouais ça va aller je pense. C'est vraiment vraiment super sympa de leur part. Franchement ils ont assuré. Un petit sandwich Mani qui est un peu disons le grec un peu emblématique de Sainte Geneviève des Bois. Ça fait plaisir on est soutenu. Il y a également le comptoir qui est basé au fait à Sainte Geneviève des Bois. Qui nous a amené aussi des petits sandwichs au bacon ce matin. Donc franchement c'est super de ouf. C'est super. On a des super partenaires. Ils kiffent nos projets, ce qu'on fait. Ils sont toujours là pour nous mettre de la force, pour nous aider. Donc là je pense que ça va faire plaisir aux participants. Le tournant se passe à merveille pour l'instant. Et là on commence à avoir faim forcément. On joue les matchs. Ici c'est FC Black. Oh pas là-bas ! F2 ! Sors ! Ici c'est FC Black. On est venu pour gagner un tournant. Au quartier on m'appelle Covray. Un petit tournoi au quartier ça fait du bien. Tout le monde est ensemble. C'est bien ça fait plaisir. Arbitre, speaker, j'étais tout. Joueur, laisse tomber. On fait tout, on fait tout, on fait tout. C'est ça qu'il faut. Franchement le tournoi ça va. On a un peu plus du temps à démarrer mais l'essentiel c'est qu'on ait commencé et après ça va ça se fait bien. Vous avez vu un peu le niveau. Franchement ça se jouait. C'était pas mal. On a fait 3 matchs. Une victoire, une défaite parce que c'était le matin. On n'est pas du matin. Du coup on s'est réveillé l'après-midi et après ça a déroulé tout seul. Là il nous reste un dernier match avec mon équipe pour nous qualifier. Mais on est déjà qualifiés. On se retrouve demain. Comme je vous avais dit avant-hier, on se retrouve demain. Demain pour les phases finales et après c'est là que ça va être intéressant parce que c'est des matchs à l'élimination direct. Et le moins ça serait un peu plus sérieux. Tout le tour. Ah non, pas un peu. On a plus de l'autobacé. Et ouais, on a plus de l'autobacé. Et ouais, on a plus de l'autobacé. Et voilà, ça se passe bien. Tout se passe. C'est un projet qui marche bien, qui plaît. Et on ne va pas s'arrêter là. On n'est qu'au début. Nous ça fait 7 ans qu'on travaille mais pour nous ça fait un an. C'est ce que je veux dire. On travaille comme si c'était au début et on veut vraiment toucher encore un maximum de gens, un maximum de jeunes. Nous on essaie de jouer un rôle de, je ne veux pas dire médiateur, mais on essaie en tout cas de travailler chez nous, auprès des jeunes de chez nous pour les occuper au maximum. Donc mon petit frère, il m'a rejoint. Je lui ai proposé le projet. Il a kiffé le projet. Et depuis, c'est lui qui est vraiment à la tête du projet et qui vraiment pilote toutes les, toutes les diverses actions qu'on peut mener. Je suis toujours dans le projet. Je cherche maintenant plus de relais. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas besoin de moi. Il fait bien le boulot. Comme il disait, le flambeau a été transmis autant à moi qu'à d'autres personnes de ma génération. Et l'idée, c'est de faire perdurer l'association, le projet. Comme il disait juste avant, on est encore au début. Et de garder cette passion, de le faire pour les autres avant tout. Et voilà, il y a toujours beaucoup, beaucoup de projets qui arrivent, que ce soit dans le foot, mais dans le sport aussi de manière générale. Des idées, il y en a. Donc il faut juste suivre ce qui va arriver et puis ça va bien se passer. ... ... Bonjour. Le capi, Seydou, Seydou Diak plutôt, éducateur sportif sur la ville. Après, ancien joueur, coach. C'est magnifique de voir autant de jeunes sur deux jours, samedi, dimanche. S'amuser, rigoler, échanger, partager. ... J'ai toujours partagé. J'ai toujours considéré que le foot pour moi, c'est le partage. C'est l'échange. Je donne, je reçois. Si je donne pas, je reçois pas. Si je reçois pas, c'est que j'ai pas donné. Donc j'ai toujours considéré que partager mes expériences avec les jeunes me permettait de gagner moi aussi en expérience, quoi. Et ça a été le fil conducteur de toute ma vie d'éducateur. ... C'est eux les stars. Peut-être que je suis perçu comme tel parce que moi aussi je les perçois comme tel. Je me suis jamais investi pour simplement faire des professionnels. Je me suis investi pour aider le jeune à devenir quelqu'un. ... S'il vous plait, sortez du terrain. Tous ceux qui ne jouent pas, vous sortez du terrain. Ça vous arrive tout le temps de rater un contrôle, de rater une passe, de rater une frappe ? C'est valable pour l'arbitre. Si on vous le pardonne, vous devez comprendre que l'arbitre il peut se tromper. Comme vous. On discute pas. Toutes les décisions arbitrales, on les discute pas. Il peut se tromper, c'est pas grave. On perd pas de temps, on joue. Allez les gars. Bon match. Genet 93. NGF 12. Vouledá les témoins a l' преступ 내가 ne les défendoté pour être là. Byron. Let's go. Guys. 行. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !